Hélène, tu es membre de BZH New York, est-ce que tu es bretonne ? Je suis bretonne de cœur, on peut dire que je suis bretonne, ma famille aime la Bretagne depuis des générations et quand je dis que je vais à la maison, c'est en Bretagne. Alors, tu es née en France ? Je suis née en France, je suis née dans les Hauts-de-Seine, c'est la région parisienne et puis je viens d'une famille nombreuse et on a une maison de famille qui est dans le Morbihan Sud et c'est vraiment pour moi, quand je dis la maison, c'est là-bas. D'accord, donc on comprend bien, la maison c'est à Bretagne. Voilà. Bon, alors tu as immigré ici ou tu es venue avec tes parents ? Non, je suis venue par moi-même il y a presque 9 ans maintenant. 9 ans ? Oui, j'avais fait auparavant, quand j'étais au lycée, un échange scolaire dans le Maine et j'ai gardé beaucoup d'amis et puis naturellement, quand j'ai eu envie d'un renouveau dans ma carrière professionnelle, je me suis dit pourquoi pas aller voir ce qui se passe aux Etats-Unis puisque je connaissais le pays et je suis venue ici, j'ai changé d'orientation professionnelle à la faveur de ce déménagement. D'accord. Est-ce que ça a été facile de venir ici ou il y a eu des épreuves ? Il y a eu une petite période d'adaptation les 6 premiers mois parce que quand on connaît le pays en venant en vacances, ce n'est pas la même chose que d'y vivre, mais je me suis créé un réseau d'amis, un petit réseau professionnel et puis j'ai réussi à rentrer dans le secteur de l'industrie alimentaire dans lequel je voulais travailler. Donc j'ai fait les efforts qu'il fallait pour bien m'ancrer ici et j'y suis toujours après 8-9 ans. Alors les questions que l'on pose souvent aux Bretons ou aux Français qui viennent ici, est-ce qu'on peut émigrer facilement ou maintenant ? Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai émigré en ayant une carte verte que j'ai gagnée à la loterie. Est-ce que c'est difficile de venir ? J'ai joué qu'une fois, donc je ne peux pas dire que ce soit difficile, je l'ai eu du premier coup. D'accord. Donc, c'était pour moi un signe qu'il fallait que je vienne ici puisque j'avais cette chance, il fallait en profiter, notamment sachant que New York est une ville où il y a beaucoup de gens qui émigrent sans avoir un statut légal. Moi, j'ai eu cette chance du premier coup, je suis venue et je m'en suis servie. D'accord. Et puis c'est naturellement qu'aujourd'hui, j'ai appliqué pour avoir la citoyenneté américaine. Oui. Parce que quand je suis ici, je suis incapable de répondre combien de temps je vais rester ici. je m'y sens bien. Donc, c'est une phase naturelle. Et puis, il y a un petit détail qui m'a poussée. J'aurais aimé voter aux élections passées, je n'ai pas pu. Donc, je me suis dit, allez, c'est le déclic, il faut y aller. Et j'ai des amis comme Charles que tu as rencontrés, le président de l'association, qui est un superbe exemple de comment marier le fait d'être américain, de vivre sa bretonnité, je ne sais pas comment on dit. Mais où sa bretonnitude ? Voilà, toutes ses origines. En habitant ici. Donc, voilà, moi je suis vers l'avant. C'est ce que je disais, c'est un breton décontracté. Ah oui, c'est clair. Ah oui, c'est le bon exemple. Il nous pousse tous dans le bon sens, ainsi que ses parents que tu as pu rencontrer. Et tu travailles dans l'industrie agroalimentaire, dans quel domaine ? Je suis commerciale pour une société américaine. Donc, je vends des produits gourmets, des ingrédients de pâtisserie à des hôtels et restaurants. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer beaucoup de Bretons qui sont venus ici, qui travaillent, ce que je dirais, dans l'arrière-cours, dans les cuisines, dans l'envers du décor. Mais c'est grâce à eux. Il y a aussi des gens qui viennent d'autres régions de France. Mais il y a des très bons professionnels de l'industrie alimentaire ici à New York qui viennent de Bretagne. Est-ce qu'on peut dire que l'avenir aujourd'hui est dans l'agroalimentaire pour les Bretons à New York ? Ou vraiment ? Dans beaucoup de secteurs, on voit souvent des jeunes qui s'adressent à l'association, qui ont des parcours éducatifs assez variés. Mais je pense qu'il y a une tradition culinaire en Bretagne. Ça, c'est indéniable. On est d'accord là-dessus tous. Oui, c'est vrai. Et donc, on peut dire que c'est un domaine où c'est idée encore pour les Bretons de venir ici ? Il y a à la fois l'aspect de la culture culinaire qu'il y a en Bretagne, les produits du terroir qui sont très bons, le respect des saisons, etc. Ça, c'est ancré. On ne s'en rend pas compte, mais c'est inné. J'ai vu qu'il y avait des restaurants un peu « green », on va dire ça, « bio » ou « vegan ». Est-ce que c'est un petit peu la mode ici de ce genre ? Il y a une tendance ici. Les gens « vegan », ça va être un groupe comme les gens qui aiment faire leur jogging tous les matins. C'est une spécificité, mais c'est peut-être pousser un peu à l'extrême l'intérêt qu'on porte à la nourriture. Il y a de très bons produits locaux qui ne vont pas porter, par exemple, le label organique. Mais quand on sort un peu de la ville, on peut trouver des agriculteurs qui font pousser les produits, les légumes, les fruits comme il faut, mais ils n'ont pas ce label. Et moi, je préfère aller leur acheter chez eux parce que je sais que ça vient d'à côté, plutôt que d'avoir des produits qui viennent de trop loin, qui voyagent par bateau, par avion, etc. Donc, il y a réellement une tendance dans ce domaine-là ? Je pense qu'on est revenu de tout ce qui était un peu trop extrême, comme le vegan, le tout organique, etc. Il y a un retour vers regarder ce qui se fait à côté de chez nous. Il y a un système qui se fait beaucoup à New York, ça s'appelle les CAC. C'est des groupements d'achats de produits, la viande, le poisson, les légumes, les fromages, pour essayer de faire travailler les petits producteurs, et c'est pas mal aussi. Et ça se fait par Internet, d'ailleurs, aussi ? Par Internet, mais aussi par des restaurants de quartier, des épiceries de quartier. Ça peut être aussi par les marchés, les petits marchés qu'on peut trouver ici, un peu comme on l'entend en France. Donc, on peut avoir une certaine qualité de vie ici, en cherchant un petit peu, et pas de manger tout le temps de la nourriture qui est retraitée et retravaillée. Est-ce que tu aurais, je reviens un petit peu à l'immigration, est-ce que tu conseillerais aux Bretons, parce que c'est la crise un peu en France en ce moment, on a beaucoup de demandes, nous, à Bretagne Transamerica, concernant les gens qui veulent émigrer. Par contre, sincèrement, je te dis, entre toi et moi, moi je trouve que s'ils ont du courage, ils peuvent le faire en France, mais est-ce que tu donnerais des... Ils pourraient faire la même chose en France. Ils pourraient faire la même chose en France. Mais est-ce que tu inciterais les gens ? C'est déjà une bonne expérience pour vivre dans un milieu culturel et linguistique différent, pour réaliser qu'on a en soi-même beaucoup de possibilités pour changer notre propre avenir. Il ne faut pas attendre les autres, mais on a cette force en nous. Donc, je pense que c'est vrai qu'ils peuvent essayer peut-être de changer simplement de région en France ou en Europe. Moi, j'ai voyagé un petit peu en Europe. Il y a des pays où il y a plein de possibilités. Mais s'ils sont attirés vers l'Ouest, il faut tenter sa chance. Ce qu'il y a de bien dans ce pays ici, bien sûr, il faut venir en respectant la loi et en essayant d'avoir des papiers en venant ici et un travail. Mais dans ce pays, quand on essaye, quand on prouve sa valeur, on vous donne votre chance. On n'est pas enfermé dans une case de par ses études ou son expérience professionnelle. Et aux États-Unis, si on fait un business et que ça ne fonctionne pas, que le business doit fermer, du moment qu'on en retire une expérience, qu'on sait pourquoi ça n'a pas marché, on peut rebondir. On ne va pas être entaché d'un saut à rater quelque chose. Et ici, il y a vraiment ce côté entrepreneur qui existe. Donc, si vous avez tous ce côté entrepreneuriat, la bonne solution serait toujours de se proposer et de s'enregistrer à la loterie, comme on disait tout à l'heure. Voilà, exactement. C'est une option comme une autre. Il faut bien le faire, du moment qu'on le fait bien. On laisse ça dans un coin, on explore les autres options. Peut-être que dans une branche professionnelle, il y a des échanges entre fédérations. Je ne sais pas, il y a plein de choses à explorer, des échanges universitaires. Moi, j'ai fait un échange à l'époque du lycée. J'ai gardé des contacts ici. C'est comme ça que j'ai commencé à construire mon réseau avant de me dire « Tiens, je vais émigrer aux Etats-Unis ». Donc, il faut croire en soi. Je vais mettre le lien sur notre site internet pour la loterie. C'est une bonne idée. C'est le site du département d'Etat. Je crois que ça s'appelle state.gov. Et il y a toutes les instructions dessus. D'accord, parce qu'il y a peut-être aussi des arnaqueurs là-dedans. Oui. Je me souviens qu'à Paris, il y avait des pubs dans le métro en disant « Si vous payez tant d'euros, on va vous aider ». Il y a beaucoup d'arnaques. Beaucoup d'arnaques. J'ai aussi un contre-exemple. J'ai une amie que j'ai rencontrée ici, une Française qui a fait appel à une de ses agences. Et elle, à l'époque, elle ne parlait pas un mot d'anglais. Elle est tombée sur des gens corrects qui l'ont aidé à remplir son dossier, qui l'ont aidé après, une fois qu'elle avait été tirée au sort dans tout le process qu'il y a à faire après. Mais si on a un minimum de connaissances en anglais, on peut se débrouiller tout seul. Il n'y a pas besoin de payer quelqu'un. Il faut quand même rappeler qu'ici, le visa, c'est six mois. Ce n'est pas plus. Je ne me souviens pas. Il faut regarder sur le site du consulat américain à Paris. Il y a une rubrique qui donne tous les visas. Si on est en échange, en stage, selon sa profession. Ici, dans l'association, on a l'exemple de personnes qui ont des visas différents. Donc, il faut explorer. Mais il ne faut jamais dire jamais. Tout est possible. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada